Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal de 19h. De retour dans la capitale congolaise, le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix a été reçu par le chef du gouvernement, Jamisal Samalou Kondé. Ensemble, ils ont évalué la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Jean-Pierre Lacroix vient aussi prendre part au sommet des chefs d'État de l'accord cadre d'Addis Abeba qui va se tenir demain ici à Kinshasa. Un reportage de Patti Tontango. Les efforts du gouvernement congolais dans le rétablissement de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo, salué par le secrétaire général adjoint des Nations Unies en séjour en République démocratique du Congo. Après une tournée dans l'est de la République démocratique du Congo, à Nitori où Jean-Pierre Lacroix était au chef de déplacer les numéros 2 des Nations Unies chargés des opérations de maintien de la paix a une séance de travail avec le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kiengé. C'est mercredi 23 février 2022 à l'immeuble du gouvernement. Jean-Pierre Lacroix va également prendre part au 10e sommet des chefs d'État et des gouvernements des pays signataires des accords cadres d'Addis Abeba qui ouvrent ses portes jeudi 24 février 2022. La poursuite des efforts régionaux, le renforcement de la coopération régionale pour faire avancer des objectifs de paix dans l'est du Congo et d'une manière générale dans la région des Grands Lacs, le renforcement de cette coopération régionale est indispensable bien sûr. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits. Tout à l'heure, avec son excellence de Premier ministre, nous avons évoqué l'engagement personnel du président Tshisekedi, l'excellence président de la République démocratique du Congo à cet égard. Certainement, il y a d'autres acteurs de la région qui ont fait des progrès dans leurs relations bilatérales, mais il y a plus à faire, c'est certain, pour que cela se traduise par davantage d'actions concrètes. Pour les chefs du gouvernement, cette visite tombe à point de vue puisqu'avec le sommet, il sera également question d'évaluer les accords cadres d'Addis Abeba. Je voudrais remercier la présence du secrétaire général adjoint de la Sous-Unis ici. Cela marque non seulement l'engagement vis-à-vis des relations que nous avons, nous, République démocratique du Congo et les Nations unies, à travers la MONUSCO. Cette visite qui a commencé par justement Bounia, qui s'est poursuivie jusqu'à Goma, dans cette zone où justement nous combattons la sécurité et où tout cet effort actuel doit se faire dans le cadre de ramener la paix à ces populations. de manière à permettre le développement de cette partie du pays qui n'a que trop longtemps souffert. Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations unies, chargé des opérations et des maintiens de la paix, s'est fait accompagner à la primature par la patronne de la MONUSCO, Bintou Keïda. Sachez également qu'après cette audience, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde s'est rendu à l'aéroport international d'Ongili pour accueillir les présidents burundais et centrafricains venus prendre part au sommet des chefs d'État de l'accord au cadre d'Addis Abeba. Il ne reste plus que 45 jours pour achever la construction du marché moderne dénommé Denis Nakirouchi. C'est ce qui est dit dans la ville de Kindou, en province du Manima. Le gouverneur intérimaire de province a fait le déplacement pour s'enquérir de l'évaluation des travaux. Une occasion aussi pour lui d'inspecter la réhabilitation de la voirie urbaine. Un reportage de Rodé Panda. Une journée très chargée pour le gouverneur à l'intérim du Manima. Loin de son bureau de travail, Afanidis Mangalam était sur le terrain pour inspecter les différents chantiers ouverts ici et là dans la ville de Kindou. Première étape, le marché moderne Denis Nakirouchi-Titsakidine dans le bloc RVA Nord où il a été accueilli à son arrivée par l'ingénieur. Alem Ayola, directeur général de Alma Group qui exécute les dix travaux. Il lui présente les rapports techniques du niveau d'avancement des différents types de travaux déjà réalisés et ce qui reste à faire. Jusque là, nous sommes à 70% au niveau d'exécution des travaux. Reste tous les ouvrages, ils sont déjà exécutés, mais on attend juste les travaux de finition et de pratiques, les pasions uniques, nous sommes au niveau de la pratique, les boutiques, on va bientôt éviter la fatigue, les dépôts, la fonte soit et dans 45 jours, on va remettre le moutrage. La voirie pour l'assainissement de l'avenue Gounda FM et la construction des ponts était la deuxième étape. L'ingénieur responsable de l'office de la voirie et drainage OVD province du Manimam rassure les chefs de l'exécutif provincial dès l'évolution positive des travaux. L'OVD est entrée du construire de ponts, notre entrée du construire de galots, des collecteurs, des cités, des canicaux. Devant l'entrée de l'ISC est le bloc brasable où se construit le pont. Au terminus de l'avenue Léon, dans le bloc mission n'était pas oublié. La direction provinciale de la Dégéral de Norkivu et ses directions de recettes ont procédé à la signature des actes d'engagement pour la réalisation des assignations fiscales de l'année en cours. La cérémonie est intervenue dans la ville de Goma. Reportage. Dans l'objectif de renflouer les caisses de l'Etat selon les attentes du gouvernement de la République démocrate du Congo, la Dégéral de Norkivu a été demandé de réunir la somme de plus de 47,137 millions de francs congolais pour l'exercice 2022. C'est dans ce cadre que la Dégéral de Norkivu a organisé ce mardi 22 février 2022 à Goma un atelier au cours duquel une cérémonie de signature et d'engagement entre la division d'ordonnancement des recettes domaniales et les chefs de division de 8 restaurants de la Dégéral de Nkivu a été signé. Le directeur provence Kivu, Zéphi Rengueleza Ouakanda, parle ici des tenants et des aboutissants de cet atelier. Les actes d'engagement concernent la réalisation des recettes. Donc c'est en fait des assignations qu'on a fixées à différents chefs de recettes afin de répondre favorablement aux attentes du gouvernement dans le but de la maximisation des recettes. La tâche semble être difficile mais pas impossible, a dit le chef des divisions de recettes du ressort de Béni, M. Badibanga. J'ai demandé de produire à peu près de 2,8 milliards d'euros. C'est pour que l'État puisse arriver à réaliser son budget. Pour faire les quatre volontés du gouvernement central, la Dégéral de Norkivu pense organiser des matinées fiscales à l'endroit des opérateurs économiques en guise de sensibilisation. Quelques Congolais de la diaspora réunis au sein d'une association sont en séjour dans la province du Sud Kivu. Sur place, ses compatriotes ont posé un geste humanitaire en payant les frais d'hospitalisation et de distribution des vêtements aux personnes vulnérables et diminuées. Un reportage de la RTNC du Sud Kivu. Les membres de la diaspora congolaise vivant en Belgique et en Hollande sont venus aux cheveux de malades admis à l'hôpital général du Baguera. C'est le samedi 12 février 2022, conduit par Gunguna Orphelina, basé en Belgique, des Mme Carole de Nice. Les membres de la diaspora ont honoré la facture de plusieurs malades estimés à 2 500 dollars américains. Ils ont été accueillis par les docteurs Patrick et Adolphe Niakassane, responsables de l'hôpital. Les bénéficiaires de cette assistance ont remercié le membre de la diaspora venu à l'est de la République démocratique du Congo pour investir. Signalons que ces malades ont reçu aussi un lot important des habits et des vivres. Avant l'hôpital général du Baguera, l'organisation Gunguna Orphelina, ensemble avec ses collaborateurs, avait assisté les enfants orphelins et femmes encadrés par l'organisation nutritionniste Congo-Kesho située à Kadoutou. Et pour rappel, Gunguna Orphelina était en collaboration avec Djefaya Asbel, qui est un groupement de femmes africaines et intègres de la Belgique. Et dans la province du Nord-Kivu, les chefs des quartiers de la commune de Boulenguera, en ville de Butembo, ont suivi une formation sur la bonne gouvernance sécuritaire. Ces autorités vont désormais organiser des forums pour échanger avec leurs administrés sur les questions sécuritaires, mais aussi les questions liées au développement de leur province. Suivez. Gires Kazimouami, délégué du gouverneur Assuz-Assuz, a indiqué que les chefs des quartiers de Boulenguera vont désormais diriger autrement. C'est pour une formation sur la gouvernance sécuritaire. Vous savez, notre province est en proie à l'insécurité de plusieurs ordres. Il a fallu que le gouvernement provincial, avec son partenaire, l'Organisation Internationale de Migration, prenne le devant pour venir capaciter le comité local de sécurité de la commune de Boulenguera. Le bourgmestre de la commune de Boulenguera, le commissaire supérieur principal, Willy Ilunga, a précisé que cette formation était besoin. C'était vraiment une nécessité, un besoin, puisque c'est tombé au point nommé ces derniers temps. Les instructions que nous avons de M. le gouverneur, il a fallu que nous appliquons effectivement la décentralisation. Vous savez bien, la décentralisation, c'est le transfert des ressources et des compétences. Nous avons l'autonomie de gestion, ainsi que la personnalité juridique. C'est que le développement à la base, la première question qu'on doit se poser d'abord, c'est de sécuriser notre entité. S'il n'y a pas la sécurité, il n'y aura pas le développement. Nous demandons à ce que, que ce soit dans les ferrums au niveau des quartiers, que ce soit au niveau de la commune, ce que nous appelons les conseils de sécurité locale, que nous tous, nous puissions vraiment travailler dans la même direction pour que nous sécurisons notre entité. Rappelons que cette formation va s'étendre sur d'autres entités administratives, nous indique Jiresse Kasi Moami. L'état de droit prôné par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, porte ses fruits. Tenez, dans la province du Haut-Katanga, l'auditeur supérieur de province vient de restituer aux propriétaires des véhicules leurs marchandises interceptées par Dimalfra. L'auditeur militaire supérieur, prélaco militaire de l'Est Katanga, vient de remettre dans leur droit le propriétaire des camions de minerais interceptées sur la route Likasi. En effet, ce 19 février, après instruction du dossier, le colonel Itagoro, auditeur supérieur, a, par un procès verbal de restitution, remis à la société M.M.M.I.N.G. Les produits extraits élicitement à Changouroué, une carrière située aux environs de Cambove. Nous sommes en train de mener des investigations pour savoir de quelle manière on a chassé les occupants légaux pour mettre des gens qui n'ont aucun titre. Ce geste qui renforce l'état de droit dans notre pays n'a pas laissé indifférent les bénéficiaires qui a remercié le chef de l'État. Vous savez, le chef de l'État, il est le chef de la nation. Tout ce qui fonctionne dans le pays repose sur les épaules du chef de l'État. Et le chef de l'État est représenté dans tous les services, dans toutes les institutions, à tous les niveaux. Et ces institutions et ces services, comme par exemple le paquet militaire, agissent au nom du chef de l'État pour mettre de l'ordre afin d'apporter la paix. Il sert de signaler que la présence des militaires dans les zones manières reste strictement interdite, comme le confirme le numéro un de la justice militaire dans le Grand Katanga. Si dans une mine il y a des militaires, nous on y va. Nous on y va pour faire notre travail de magistrat, c'est-à-dire pour arrêter ces militaires-là. Les gens, beaucoup de gens, ils disent que non, les militaires de l'Oditora sont dans telle, telle autre mine. Effectivement, nous allons, s'il y a une plainte d'une victime, nous allons, on arrête ces militaires et on vient faire notre solution. Des bâtiments scolaires sont en construction dans la ville de Tchikapa pour soutenir la gratuité de l'enseignement prônée par le président de la République. Grâce au député national Théo Kazadi, la population du Kassai était en lien. C'est un reportage de Rode Panda. Soutien et accompagnement de la gratuité de l'enseignement de base dans les territoires de Tchikapa. C'est au cours de ces vacances parlementaires dans les territoires de Tchikapa et dans le souci de soutenir et accompagner la gratuité de l'enseignement de base. Dans cette partie du pays, l'honorable Théo Kazadi, Mouaïla Wabayanda, à l'écoute de ses électeurs. Et la dynamique qui porte son nom s'est engagée à améliorer les conditions de scolarisation des élèves en procédant à la remise des tôles, briques, pour la construction de bâtiments scolaires à Kamwecha, Biakabomba, Moutena et Kakumba. Mais également la construction de bâtiments, de l'antenne, des découpes à Kabambaye et Kakumba. Tout ceci pour la matérialisation de la gratuité de l'enseignement de base prônée par les chevres de l'État, Félix Antoine Titekele Tchilombo, motif de satisfaction de la population du territoire de Tchikapa, qui a salué les œuvres de l'honorable Théo Kazadi, Mouaïla, en lui témoignant son soutien. Et puis le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique a procédé à la remise de six véhicules pimpants neufs aux différents services de son ministère, parmi lesquels le secrétariat général José Panda a aussi remis aux différents centres de l'INERA, de l'huile et de le chlorure de potassium. Marie Calogbo, reportage. Le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, José Panda Kabangou, a procédé à la remise de 30 tonnes du ré et de chlorure de potassium aux responsables de différents centres de recherche de l'Institut national de recherche agronomique INERA. Ces produits sont destinés aux opérations champêtres expérimentales. Il y a une voisi qui va avoir 45 sacs, 20 sacs directs et 25 sacs de cassettes. Dans un autre registre, faciliter la mobilité des agents et cadres du ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique pour un meilleur rendement, telle est l'une des préoccupations majeures du ministre José Panda Kabangou qui vient d'acquérir six véhicules pimpants neufs sur fonds propres du gouvernement. Après 20 ans de galère, le secrétariat général s'est vu octroyer un moyen de transport à la satisfaction du secrétaire général. D'autres bénéficiaires, tels que la révérende Sœur, directeur du cabinet adjoint du ministre, ainsi que les directeurs généraux des différents centres de recherche, sont appelés à utiliser en bonne part de famille ce bien public. Le ministre Npanda reste déterminé à améliorer les conditions de travail des agents et la qualité de prestations rendues par les différents services sous sa tutelle. En marge de la 14e édition de la Journée mondiale de l'informatique, le ministre du numérique, Eberant Kolongili, a présidé une conférence à l'université de Kinshasa sur l'importance de l'informatique dans le milieu étudiant. Chimène Dondo pour le reportage. Donnez l'université de Kinshasa les équipements numériques et les accompagner, tel est le point saillant traité lors de la grande plénière de Journées d'informatique. Le ministre du numérique, Eberant Kolongili, a expliqué plusieurs points sur le développement de l'informatique en milieu étudiantin. L'objectif, l'attente, doit être de donner un cadre pour que l'informatique devienne un moyen pour apporter des solutions et des solutions aux besoins des citoyens. L'intérêt de ce que vous êtes en train de faire, c'est de pouvoir proposer à la société des solutions et pas n'importe lesquelles ici, ce sont des solutions informatiques, donc ce sont des solutions numériques en termes de données. Le ministère du numérique est chargé de promouvoir le style, l'infrastructure et la culture numérique. approfondir le matière informatique dans les universités. Le ministre du numérique félicite les organisateurs de 14e édition de ces grands rendez-vous. Le sommet mondial sur la paix dans la péninsule coréenne et dans le monde a eu lieu à Séoul, capitale de la Corée du Sud. Un grand rendez-vous qui connaît la participation de plusieurs chefs d'État du continent africain qui souhaitent voir les deux Corées séparées réunifier. Alain Bikai pour le reportage. Cette messe internationale pour la paix a permis aux leaders mondiaux de partager des approches devant ramener la paix dans la péninsule coréenne et dans le monde. La cofondatrice de la Fédération pour la paix universelle, docteur Jack Akmon, a appelé à une union de cœur et des esprits pour l'instauration des mondes de paix dans les respects mutuels et la foi en Dieu. Selon elle, pour faire face aux nombreux défis auxquels le monde est confronté, notamment la Covid-19, les guerres et les changements climatiques sont dus au fait d'une perte de croyances en Dieu. La voix de l'Afrique à ces sommets a été portée par le président de l'Union africaine Maki Sal, Mohamedou Bouhari de Nigeria, Georges Ouéa de Liberia et Carlos Villanova de Sao-Tome-Principé ont à l'unanimité partagé leur envie de voir les deux qu'aurait se séparer il y a plus de 75 ans de se retrouver. L'ancien président américain Donald Trump a quant à lui invité les dirigeants à aller aux sources du conflit coréen en vue de mener des négociations sincères. La tribune de ces sommets a servi aussi de cadre à l'ancien secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon de plaider pour une action concertée contre les changements climatiques. Merci mon héros, c'est une nouvelle stratégie de communication pour sensibiliser la jeunesse au changement de comportement sur les questions liées à la santé de reproduction. Le directeur pays de l'USAID était avec les jeunes de l'église KCAJC dans la commune d'Unjili Lisette Moujinga pour le reportage. Briser les tabous sur l'utilisation des services de planification familiale et de la santé de la reproduction chez les jeunes, c'est la préoccupation du projet Break to Action. Ce mardi 22 février 2022, la délégation de ce projet conduit par les directeurs pays de l'USAID à sensibiliser les jeunes de l'église KCAJC dans la commune d'Unjili. Merci mon héros, c'est la stratégie de communication que ce projet a mis sur place. Elle vise la sensibilisation et offre aux jeunes des perspectives d'accès à l'information et au changement des comportements sur les questions liées à la santé de reproduction. La traversée de l'adolescence, c'est une traversée très périlleuse et qui nécessite un accompagnement d'adultes. Et cet adulte-là peut être un héros pour la vie de ces jeunes. Et c'est pour ça que le projet voudrait que les adultes qui s'engageraient sur un mentorat ou disons un processus d'accompagnement des jeunes puissent puiser les bonnes informations. Merci mon héros, créé par des jeunes pour sensibiliser les jeunes et leurs alliés. Et c'est dans l'habitude d'encourager les parents, les partenaires et les prestateurs de santé de parler des questions liées à la santé de reproduction avec les jeunes. Cette stratégie accompagne également les adolescents vers leur cheminement sexuel dans les choix et décisions responsables. La Fédération Nationale des Jeunes Entrepreneurs du Congo plaide pour la révision de la loi sur le marché public propos tenu au cours de la rentrée économique du FNJEC. Cédric Kenina pour le reportage. C'est devenu pratiquement une tradition, voilà cinq ans. La rentrée économique de la Fédération Nationale des Jeunes Entrepreneurs du Congo, FNJEC. Un cadre par excellence de change qui cette année a mis en relief les activités à mener en 2022, l'évaluation des activités de 2021, le tout autour du thème « Caution et garantie financière, défis et réalité en République démocratique du Congo ». Par la même occasion, les participants, en présence du directeur de cabinet, du ministre des petites et moyennes entreprises, ont émis les voeux de la révision de la loi sur le marché public, des votes de lois essentielles sur l'entrepreneuriat, mais aussi la matérialisation des certaines réformes. La rentrée économique est un concept que nous avions mis en place en faisant une évaluation des activités, un petit regard sur le climat des affaires qui nous permet de faire des recommandations aux autorités du pays qui sont toujours invitées. En ce qui concerne la rentrée économique 2022, nous avions insisté sur le fait que les gouvernements devaient accélérer la matérialisation de certaines réformes, l'activation du fonds spécial pour la promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes. Nous croyons que notre message atteindra les décideurs et que cette année 2022 sera meilleure que l'année 2022. Les fonds des garanties de l'entrepreneuriat du Congo, c'est sur ces léviers que les gouvernements comptent s'appuyer pour accompagner les jeunes entrepreneurs. Propos du directeur de cabinet, du ministre des petites et moyennes entreprises. Et puis l'application du système licence, master, doctorat va être effective dans les classes de récrutement pour l'année 2021-2022. Pour les autres classes, le ministre de l'enseignement supérieur et toutes les parties prénantes ont résolu de tempérer le basculement vertical. Mohindo Zenghi a réuni le corps académique du pays et quelques partenaires au cours d'une séance d'évaluation des résolutions des états généraux de l'issue tenue dans la ville de Lubumbashi. Yvette Magoutima pour le reportage. La généralisation du système licence, master, doctorat figure parmi les grandes résolutions des états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire tenue dans la ville cuprifère, province du Okatanga, en septembre 2021. Dans la suite logique, ces sujets étaient au cœur d'une réunion d'évaluation au cabinet du ministère de l'enseignement pendant lesquels une sérieuse option a été levée. Consécutivement, aux instructions du chef de l'état, mais aussi face contrainte liée notamment à la grève du personnel académique et scientifique, les représentants des différents conseils d'administration des établissements d'enseignement supérieur et universitaire du pays et les ministères de l'essu ont résolu d'étempérer les processus de basculement vertical. Il sera d'abord horizontal, soit seul, les classes de recrutement organiseront les licences master, doctorat dans toutes les filières. Nous nous sommes félicités qu'à ce stade ici, les plus grandes exigences sur la réforme LMD ont déjà été achevées. Au niveau de la généralisation horizontale de la réforme LMD, celle-là va être mise en application cette année. Par ailleurs, les participants à la réunion ont salué les grandes réussites déjà enregistrées dans les processus d'arrimage au LMD. Les plus grandes exigences de la réforme sont atteintes. Les maquettes de toutes les filières sont déjà prêtes, ont-ils souligné. Autour du ministre Mouhindo Nsangiboutondo, il y avait les secrétaires généraux à l'essu, les présidents du conseil d'administration des universités, des instituts supérieurs techniques, des instituts supérieurs pédagogiques, des ISTAT, des AUPA, les coordonnateurs du PEC-PSU, les directeurs du CPI, les coordonnateurs des suivis des résolutions des états généraux et bien d'autres partenaires. L'Institut national de préparation professionnelle et l'agence japonaise ont clôturé les activités de la première phase du projet solide et annoncent le début de la deuxième phase. Ce projet va permettre de renforcer les capacités des formateurs INPP dans le domaine de soudure spécialisée, la mécanique automobile. Pour ne citer que cela, reportage de Séverine Katanda. Avec l'appui financier de l'agence japonaise des coopérations internationales, JICA, le directeur général à l'intérim de l'INPP, Patrick Kaimbe, a clôturé la formation du projet fonds solides phase 1 qui apporte une réponse à la demande des entreprises pour la qualification de la main d'oeuvre de leurs employés et augmenter l'efficacité de ces interventions. Le directeur technique de l'INPP, Paul Kongolo, a présenté les résultats de ce projet qui a duré 7 ans. Il s'agit d'une gestion de formation dans la motorisation en hydraulique, pneumatique, soudure et autres spécialités industrielles. De résultats satisfaisants qui ont produit 2000 manuels à distribuer dans toutes les entités INPP et 11 maîtres formateurs en pédagogie formés pour d'autres formateurs. Selon Patrick Kaimbe, cette formation a permis d'apporter un appui à l'emploi et à l'entrepreneuriat. Le but pour l'INPP, c'était de renforcer d'abord ses propres formateurs pour qu'ils deviennent des maîtres formateurs. A leur tour, ils vont former les formateurs de l'INPP pour accentuer nos interventions dans les entreprises. Très satisfaisant. Comme notre action est orientée vers les entreprises, vers les employeurs, et ces renforcements de capacité étaient vraiment bienvenus pour l'INPP, pour que les employeurs se sentent aussi à l'aise dans ces renforcements de capacité. A cette même occasion, le directeur général de l'INPP a annoncé la prochaine phase du projet Fonds Solide qui va s'étendre sur une période de 4 ans dans d'autres figures. La commission de discipline et éthique a suspendu son vice-président et son secrétaire général sept mois après l'élection du nouveau comité de l'Union nationale de la presse du Congo, section Kinshasa. Il s'agit de Patrick Lokola qui dénonce et qualifie cette suspension d'illégale. Anna Sazine Dumbo. La commission de discipline et d'éthique professionnelle Tribunal de Père de l'INPC vient de suspendre le secrétaire général et le vice-président de l'INPC. Une décision contestée par le secrétaire général de cette organisation professionnelle suspendue pour une période de 6 mois. Avoir intentionnellement refusé de faire participer la commission de discipline et d'éthique professionnelle Tribunal de Père par son président intérimaire Baélingue Iringue Merveille en dépit du mandat lui laissé. Avoir refusé de faciliter la participation de la commission de discipline et d'éthique professionnelle à ses états généraux de la communication immédiat, malgré la procuration et la demande persistante du président de la commission de discipline et d'éthique professionnelle, ont décidé de la condamnation de l'accusé à la peine de suspension de 6 mois. Ordonne la perte du mandat électif de Messe Zegbia Wembo-le-Jesbi au sein des organes de l'Union nationale de la presse du Congo. Suspension du journaliste Patrick Lokala-Lokola, vice-président de l'Union nationale de la presse du Congo pour la ville de Kinshasa, après son tweet au sujet d'un dossier en pleine instruction opposant la CNSS au confrère Gauthier Sey. En tant que vice-président de l'UNPC Kinshasa, autorité ordinaire, il a violé le devoir des réserves et des solidarités envers l'Union. En conséquence, suspend Patrick Lokala-Lokola de 3 mois pour manquement au devoir des réserves, des solidarités et des délicatesses. Je pense qu'ils ont tapé à côté parce que l'article 29 des statuts de l'UNPC stipule que le président de l'Union nationale de la presse du Congo engage l'Union en demandant et en défendant devant les tierces. Et s'il faudrait parler d'intentionnellement refuser ou empêcher la commission des disciplines d'assister aux travaux des États généraux, je pense que cette accusation devait être portée au président de l'UNPC parce que le secrétaire général de l'UNPC, étant technicien, il travaille sur ce qui est technique, mais les signatures engagées à l'Union, c'est le président qui entérine ce que le secrétaire général a fait. Et dans la province du Sud Kivu, l'Assemblée provinciale a organisé un culte d'action de grâce en faveur du président de la République. Regardez. L'intérêt supérieur du peuple congolais demeure le cheval des batailles du chef de l'État, Félix Antoine Tchisegué de Tchulombo. D'où son credo, le peuple est d'abord. Le bien-être de la population congolaise et de tous ceux qui ont fait de la République démocratique du Congo leur seconde patrie est au centre de ses actions et des programmes de développement. Pour soutenir ses actions, la prière demeure les moyens par excellence, ce qui a motivé l'Assemblée provinciale de Kinshasa, en partenariat avec l'Église Jérusalem de Bruxelles, extension de Kinshasa, à organiser une matinée des prières, des soutiens, des actions du chef de l'État et des institutions de la République. A l'ouverture de cette journée de prière, la prédicatrice du jour, la révérende Clémentine Chibangou, pasteur titulaire de la Nouvelle Jérusalem-Bruxelles, inspirée par Ézéchiel 47, verset 1-2, a rappelé aux chrétiens que toute autorité vient de Dieu et que l'une des missions de l'Église est de prier pour le chef de l'État et les institutions. L'Église est là pour accompagner les institutions par du bon conseil. L'Église est là pour soutenir, prier pour le pays. Elle a glorifié Dieu pour le fait que la République démocratique du Congo est dirigée par un président chrétien qui a dédié les pays à Dieu. Vous avez corrigé avec moi qu'il s'agissait de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa qui a organisé un culte d'action de grâce en faveur du président de la République. Ce journal est fini. Merci de l'avoir suivi. Je vous en dis, on revient à 20h sur ce même plateau pour la grande édition de l'information. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage ST' 501